on continue on essaye de persévérer de commencer quelque chose et de le terminer vous savez mes frères et mes sœurs nous sommes fatigués du ce qu'on appelle en arabe juste de la discussion pour discuter il est temps maintenant qu'on étudie sérieusement et qui dit étudier sérieusement c'est à travers des livres on lit des livres on les comprend on les apprend on les transmet biiznillah azzawajal et tout va aller bien donc ici on a commencé depuis un moment on a commencé l'explication du livre de Muqaddimat al-Sanousiya vu qu'on a l'intention de d'étudier d'enseigner inshallah ta'ala l'aqidah ash'ariyad ahlu sunnah donc il m'a paru logique de commencer par les Muqaddimat c'est à dire des introductions avant d'étudier la science de l'aqidah donc on avait déjà commencé mais si celui qui veut parler sachant que vous savez que ça va être publié donc c'est à votre choix si vous voulez poser des questions intervenir ou quoi franchement il ya moi ça me pose aucun problème vraiment aucun problème mais c'est juste vous préviens que c'est enregistré et que ce sera mis sur youtube après sinon vous vous faites vos remarques par écrit et je rebondis dessus et voilà parce que le but c'est que ce soit s'il ya quelque chose qui n'est pas clair qu'on puisse l'éclaircir inshallah ta'ala donc je disais que maintenant biiznillah cette année 2022 n'est ce pas et jusqu'à ce que allah azzawajal reprenne nos âmes jusqu'à ce qu'on quitte cette dunya on essaye d'avancer dans l'ail pas à faire trop de discussions de bavardage on apprend les livres après livre couteau bas pour couteau et on avance inshallah ta'ala donc on est dans ce livre de mouqaddimat sanousia donc on est arrivé en fait ici il ya huit mouqaddimat huit introductions avant d'étudier la science de 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 raquida et on est arrivé à la quatrième on est arrivé à la on va commencer la quatrième michel aujourd'hui juste maintenant on va terminer la troisième deux petites choses donc je donc je vais pas résumer tout ce qu'on a fait depuis le début mais ici on est à la troisième à la fin on avait dit beaucoup de choses bon le à l'heure où je parle le dernier d'art il n'est pas encore publié j'ai du retard mais il va être il est très intéressant et je vous invite vraiment à suivre le dars d'avant donc ici on avait parlé des différentes des noirs shirk les différents types de shirk il y en a six il avait six on les a tous cités les quatre premiers il n'y a aucune divergence que c'est du coup donc le chef esticlal ceux qui prennent des divinités indépendantes comme les majus les perses shirk tabaïd comme le comme font les chrétiens qui prennent plusieurs divinités en une divinité shirk takrib qui est le choc de moucherikine de koreish est à dire qu'ils adorent une petite divinité pour arriver à pour ils adorent une petite divinité pour accéder à la grande divinité allah et donc on est obligé de faire une parenthèse sur le tawassoul qui n'a rien à voir avec le shirk takrib contrairement à ce que dit mohammed abdul wahab on s'enlève kashfu shubouhat et bountaïmiya auparavant ensuite il ya cinq et sixièmement shirk de esbeb d'accord c'est à dire que ceux qui considèrent que les esbeb font par eux mêmes ça aussi c'est une sorte de shirk et shirk arad qui est l'ostentation donc les deux derniers il n'y a pas ce n'est pas ça ne fait pas sortir de l'islam d'accord ça dépend shirk et esbeb on va voir ça tout de suite certes si vraiment en fait on a la certitude totale sur les esbeb c'est du coup d'accord pas du shirk mais du coup c'est de la mécréance d'accord mais si on considère que les esbeb font par elles mêmes enfin qu'elles sont créées par allah mais qu'elles ont un effet par elles mêmes ça c'est de l'innovation d'accord mais la vraie croyance c'est de savoir que les causes ne font absolument rien d'accord je vous invite à à là je dis comme ça mais il ya des définitions précises en arabe que je vous invite vraiment à apprendre par coeur d'accord donc que les causes ne font rien c'est à dire que voilà il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'effet et on dit que les faits se fait au moment où la cause rencontre les faits au moment où le feu rencontre le papier allah crée l'effet de brûlée et voilà et donc maintenant on va parler de l'amour et il y en avait parlé aussi de le groupe du tekfir est-ce qu'on fait le tekfir les quatre premiers il n'y a pas de divergence et pareil on va revenir là dessus parce que c'était un peu long j'ai pas voulu détailler sur ça mais je le ferai à un autre moment parce qu'il y avait beaucoup de paroles sur le est ce qu'on fait le tekfir etc de en fait de ceux qui qui ont des paroles innover en fait d'accord comme les moudjassima ou les muatazila et les jahmiya etc il y avait beaucoup de paroles donc j'ai pas voulu tout lire parce que ça faisait beaucoup mais je le ferai à un autre moment pour que vous soyez au courant de tout ce qui de tout ce qu'on dit tout ce qu'il ya le sonnat au niveau du tekfir des ceux qui sont innovateurs c'est à dire des paroles qui pourraient amener vers le coût donc soyez concentrés inshallah ta'ala donc on avait parlé de ça donc maintenant on va on parle du hokm al-mura'i est-ce que celui qui fait de l'ostentation est un mécréant la réponse allez c'est non d'accord ça fait pas sortir de l'islam donc ici on va lire c'est une désobéissance celui qui fait de l'ostentation d'accord qui qui fait une adoration pour plaire aux gens comme on avait expliqué au dernier cours eh bien c'est de la désobéissance on a dit beaucoup de choses au dernier cours donc je reviens pas dessus donc celui qui fait une action une action pieuse pour un objectif de dunya et c'est de l'ostentation on avait dit que l'ostentation bien sûr c'est quand tu fais quelque chose pour les créatures mais ça peut être de l'ostentation aussi même quand tu fais ça en demandant à allah c'est à dire que celui qui fait une adoration juste parce qu'il a besoin de quelque chose de dunya juste parce qu'il a besoin de quelque chose de dunya et bien eh bien aussi c'est de l'ostentation n'a n'a il la n'y a pas d'alik al-gharad et dunya oui il est sérieux n'a billy à la poire à l'état barakao taala sauf si il veut ce bien de cette chose de dunya à travers son adoration il ya beaucoup d'adorations sur lesquelles allah azzawajal nous a promis par exemple que celui qui fait istighfar allah lui donne sa subsistance donc ça si tu veux cette subsistance pour l'obéissance d'allah azzawajal y'a pas de problème et c'est comme ça qu'on doit comprendre les textes qui nous disent que certaines adorations sont des causes sabeb écoutez bien maintenant on est on est précis sur les termes bardo taat saababone mais mes chers frères mes chères sœurs lorsqu'on entend le mot sabeb il faut bien qu'on ait à l'esprit quelle est la croyance de ahl sunnah sur sabeb les sabeb ne font absolument rien donc même le istighfar même la taqwa même la prière comme on sait dans l'armère on nous apprend qu'il y a des causes matérielles et des causes spirituelles mais ça reste des causes donc même le istighfar allah te donne la subsistance et le istighfar ne fait rien par lui même les actions pieuses ne font rien par elle même la salat d'elle même ne peut ne te donne pas quoi que ce soit mais c'est allah azzawajal qui donne il faut bien comprendre ça ce qu'on peut comprendre aussi c'est que quand on nous dit que celui qui fait le istighfar allah va lui donner la subsistance on peut comprendre que c'est une subsistance une subsistance ma'nawi dans le sens c'est à dire que c'est pas une subsistance matérielle mais c'est une subsistance en fait qu'allah te donne comme on appelle ça elle pas mara il te donne la suffisance et anis que tu te passes des choses d'europe et l'anara filo pas le wazot donc il crée en toi une suffisance c'est à dire que tu n'as plus besoin des choses de dounia allah il t'enlève le besoin des choses de dounia et c'est ça et ça c'est la vraie richesse c'est que allah azzawajal enlève de ton coeur l'amour des choses de ce bas monde et ça et de toute façon c'est le vrai tawhid et comme on a dit tout ce qu'on étudie dans l'aqida c'est lié directement au tasawouf et à la spiritualité parce qu'on connaît la vérité des choses les choses ne font rien une un morceau de pierre et à mort et 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 de l'or en réalité c'est pareil pour le coeur du croyant c'est de la terre comme on a dit par rapport au ria un certain ils ont dit une parole ils ont dit que les créatures comme ils ont dit bien ni les êtres humains il ya achubah et achubah wakawalib tajri alayha tajri alayha ahkam al-kudra les créatures ce sont que des des sortes de fantômes comme ça des êtres comme ça dans lesquels allah azzawajal il met sa coudra il met ses créatures donc en vérité on ne voit pas les créatures on voit dans les créatures ce que allah azzawajal a mis donc les hukouk le wajibat on donne les droits aux gens on fait ce qu'on a à faire mais on ne s'attarde pas sur les les créatures c'est ça le vrai tawhi de compléter la parole la hawla wa la quwata illa billah donc al-kushayri l'imam kushayri dans sa risale page 404 il nous dit il faut pas oublier qu'al-kushayri je viens de découvrir il a un livre de tafsir al-kushayri celui qui l'auteur de rissa la kushayriya c'est un livre de base pour comprendre le tasawuf et il a un livre de tefsir donc c'est vraiment quelque chose qui doit être très très intéressant et que je conseille à moi-même et à tout le monde de pouvoir avoir ce livre-là et incha'Allah ta'ala quand ma maktaba ouvrira ce sont les heures d'ouvrage que je proposerai jean l'attaque à la waila mar ou au fiam fiji smi wa mal lakarouan palban panoua wa al palma tabi aam nafsihi farad palroni ou wa inma ta joie donc l'être humain lorsqu'il a la santé et que allah azawajal lui a donné un coeur plein de suffisance et que cette personne il a il a délaissé tous les besoins et toutes les le pas ma et bien celui-là il est le riche il est il à la richesse même s'il meurt de faim et comme il a dit le prophète à cette scène il n'a mal rien à rien à l'aise l'aise à l'héna beca sera te la route way l'acune il n'a mal rien à l'aise à la richesse c'est pas d'avoir beaucoup de choses mais la richesse c'est la richesse de l'âme donc ça c'est en ce qui concerne celui qui qui fait d'ostentation c'est une désobéissance c'est haram mais ça ne fait pas sortir de l'islam maintenant celui qui est qui prend qui qui fait le chef de sb ici avec richard de sb on a expliqué que shirk et kouf c'est la même chose mais des fois il ya des choses on dit c'est du kouf mais pas du shirk d'accord là le par rapport au sb c'est plus du kouf d'accord c'est le fait de croire que les sb elles ont un effet sur les choses elles ont un effet sur les choses je donne toujours l'exemple du feu et du bois pareil pour toutes choses donc lorsque tu bois l'effet de de plus avoir soif voilà c'est fait donc celui que tu es celui qui croit que c'est l'eau par elle-même qui enlève la soif ou la faim qui enlève la nourriture qui enlève la faim etc que le sommeil enlève la fatigue etc tout ça dans celui qui croit ça alors il ya plusieurs catégories il ya quatre catégories de personnes donc toutes ces choses là j'espère en tout cas que on lit pas ça pour lire mais qu'on essaye de jeu j'essaierai de vous faire un pdf bon ça demande du travail parce que franchement je suis pas à l'aise avec tout ce qui est ordinateur et tout mais bien là avec le temps on va on va plus se structurer mais vraiment ces choses là il faut qu'elles soient apprises par coeur une bonne fois pour toutes ici c'est des introductions si ces choses là on les a bien en tête on va ça va être important pour comprendre beaucoup de choses après même les chapitres d'après et beaucoup de choses par l'avenir donc premièrement minou mania tat et d'où pida marat ou est-ce que lala bita siri mintibara donc il y en a qui pensent que elles sont de toute éternité ses causes là et leur effet bita baira par leur nature et à quoi ira min réjale min allaita ala sans que ce soit allah azzawajal qui est et à l'ajal qui est mis les faits dans ses causes ouhada madhabe kathirin minal falasifah wat taba iri ça c'est le mazhab de beaucoup de philosophes et de gens qu'on appelle pas bas et on pourrait dire les naturalistes ceux qui disent que le monde la nature existe de toute éternité par elle même n'a pas de doute que ils sont des coups à dans son livre qui a écrit qu'ils a qui sont l'intitulé nukat al irshad wa minal nas mania tat et d'où au douce à la deuxième catégorie il y en a qui pensent que effectivement les causes sont créés au douce à wata syrah afi marcar en a donc que ces causes sont créées mais qu'elles ont un effet sûr que les causes ont cause effet que les causes agissent sur les effets que les causes ont un effet d'accord qu'il y a un effet mais pas par sa nature mais qu'on l'a crée dans cette chose une force qui agit voilà on n'a zaha min a la mieux à et que si allah enlève la force dans cette chose et ben elle ne va pas agir ceux là sont des innovateurs et des égarés et des pervers et est-ce qu'ils sont on les considère comme des mécriants ou pas il y a toute la divergence que qui a été cité auparavant dernier beaucoup de paroles dernier c'est pas clair en fait il y en a qui disent oui c'est des koufars d'autres noms etc on reviendra là dessus parce que c'est un sujet sensible par rapport aux takfir mais on en touchera encore un mot tout à l'heure par la fara ou la nante et parmi les gens certains considèrent que ces causes sont créées et qu'elles n'ont pas d'effet sur ce à quoi elles se touchent faites des remarques comme ça comme ça je rebondis dessus ici il nous dit le frère effectivement parce que ça vient de et quand on dit c'est à dire toute chose tient par allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire que s'il fait cette action il ne sait pas normalement on pourrait dire allah huwa al-hay al-qa'im ou al-muqim al-qa'im celui qui fait tenir il faut comprendre mais qayyum celui qui fait beaucoup tenir c'est à dire qu'il fait vraiment tenir tu vois qayyum donc comme allah il dit ce verset là il est très important dans la sourate anbiya à comprendre d'accord toute chose quayyum bi amrilla subhanahu wa ta'ala donc ici par contre ces gens là la troisième catégorie ils pensent que c'est pas possible qu'il y ait une cause sans effet par contre oui la cause elle a été créée oui l'effet a été créé mais que quand il y a la cause nécessairement il y a l'effet ça c'est pas bon non plus ça ça peut le ramener à la mécréance parce que ça peut les amener à ne pas croire au miracle des prophètes s'ils voient qu'une cause ne fait pas d'effet ils vont dire c'est pas possible et de tout ce qui se passe après la mort donc on disait par rapport au au chirc de Sbab que il y a des personnes qui pensent effectivement que ces causes sont créées et que les effets sont créés mais par contre il peut pas y avoir de cause sans effet comme avoir les décalés comme ça avec l'image donc ils disent que il ne peut pas y avoir de cause sans effet comme les mouchriqués ils disaient ça me gêne parce que il y a un décalage entre ma voix et le son entre l'image et le son donc il y a une Donc, comme dans le surat Israël, il y a plusieurs versets. Ils disent, mais comment, quand on sera enterré en ossement, comment est-ce que des ossements pourront redevenir, pourront être recréés ? Donc, pour eux, ça leur paraissait impossible. Mais certains considèrent que les ossements sont créés et que les causes n'ont absolument aucun effet. Quand on dit « quarenha », ça veut dire qu'elles ont coïncidé. Elles ont coïncidé au niveau de l'endroit et du temps. À l'endroit et au moment, je donne toujours le même exemple, à l'endroit où il y a la feuille de papier, au moment où tu mets le feu sur la feuille de papier, Allah a créé l'effet de brûlant. D'accord ? Donc, tout en fait, s'il vous plaît, c'est des phrases, même pour moi. C'est-à-dire que, de temps en temps, il y a des phrases qu'il faut mettre bien. Si je pouvais, je vous aurais écrit tout ça et tout ça. Mais c'est important de les retenir bien par cœur. Ça va nous servir pour la suite. D'accord ? Donc, je reprète la phrase. Donc, ces causes et ces effets, on les appelle comment ? En fait, c'est un dalil. Un dalil de quoi ? Deux, la force d'Allah, de quudratou Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatihi wa quudratihi. C'est ces deux attributs-là qui agissent sur les choses. D'accord ? Amarat wa dalail, c'est des mots qui sont synonymes. D'accord ? Le mot dalil, on peut l'appeler amarat. C'est la même chose. D'accord ? Amarat, ça veut dire un dalil. D'accord ? N'am. Donc, des dalils de ce qu'Allah a voulu. Donc, el-irada. Subhanahu, min al-hawadiz, na'am. Min r'ayri moulazamatin, aqliya. Sans qu'il y ait une coïncidence aqliya. Donc, on avait dit au début, il y a le hukm. Aadi, c'est le feu qui brûle. Ça, c'est en général. Bittakrar. Parce que toujours, on voit le feu brûle. Donc, on peut dire le feu brûle. Ce n'est pas faux de dire le feu brûle. Mais ce hukm-là, il est aadi. Il n'est pas aqli. Donc, si jamais on voit du feu qui ne brûle pas, on ne va pas dire que ce n'est pas margoul. Ce n'est pas logique. Non, on va dire que ce n'est pas habituel. N'am. Bi r'ayri moulazamatin, aqliyatin bayna ha wa bayna ma ju'ilat dalilan alayhi. Donc, il n'y a pas de lien aqli. Entre ça et ce qu'Allah a fait comme signe de quoi ? De sa volonté et de sa puissance. Pas du signe que le feu brûle. Donc, il se peut qu'Allah a fait que cette coïncidence entre les causes et les effets ne se fasse pas. Et ça, c'est l'aïtikad qui est la vérité. Et ceux qui disent cela sont les croyants, et on avait parlé précédemment, dans le premier asle du hokm aadi. Ici, je lis tout parce que tout est important. Alors, quatrième, c'était quoi ça ? Pour parler de ceux qui ne croient pas à cause du fait qu'ils croient que les causes et les effets sont toujours liés. Donc, il y en a qui ne vont pas croire à des choses qui sont de l'ordre de l'au-delà. Donc, si maintenant, quelqu'un te dit « Moi, je crois en l'au-delà. » Et qui croit au miracle des prophètes. Et qui croit aux choses invisibles informées par le charia. Donc, la réponse, c'est que cette personne, elle est ignorante de ce que c'est c'est ce qu'on disait. Quelqu'un, il va croire que ce n'est pas logique. Non, ce n'est pas que ce n'est pas logique, c'est que ce n'est pas habituel. Donc, le même auteur, ici, il a fait « Aqidat Sohra » et il a fait « Wusta » par niveau. Donc, il retraite ces sujets-là. C'est ce qu'on disait. Donc, celui qui dit que le fait de manger est une preuve de la logique. C'est logique que la nourriture enlève la faim. Celui-là est ignorant des liens de « Hukm al-Aql ». Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc là, on a terminé par rapport au Anwar al-Shirk et le « Hukm » de chacun. Donc, les quatre premiers, on reviendra parce qu'il y a des points importants. Par exemple, le fait de dire que les chrétiens sont des mécréants. D'accord ? Les chrétiens, les juifs, etc. Parce que certains pourraient dire « Oui, mais si quelqu'un, par exemple, la Darwa ne lui est pas parvenue ou qu'il est ignorant ou alors qu'il ne faisait que copier, en fait, il ne faisait que copier son père chrétien, etc. » Eh bien, lui, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lui non plus, il n'a pas d'excuses. Parce qu'il faut faire attention, c'est un point qui peut être dangereux, c'est de dire « Oui, mais le pauvre, il ne sait pas. » Et l'imam Razali, il a parlé de cela. Alors, à mon souvenir, il y a des propos que l'imam Razali a dit qui pourraient laisser croire que peut-être qu'un chrétien qui est vraiment ignorant pourrait être excusé. Mais non, là, c'est vraiment à la limite quelqu'un qui est derrière, il vit derrière un peuple de gens qui sont contre l'islam. Il n'a vraiment aucun lien avec les musulmans, il ne connaît absolument rien et encore. Parce que l'imam Razali, il a été clair que les choses qui ont des preuves du racle clair, il n'y a pas d'excuses dessus. Ça, on en a parlé. Donc ça, il faut que les choses soient bien claires. Ah, celui qui a délaissé les causes, non, celui qui a... Ce n'est pas du coufre. Le fait de délaisser les causes, là, ce serait une ma'asiyah. D'accord ? Parce que le prophète, il a fait les causes c'est une bonne question. Le fait, par exemple, de ne pas se soigner, de dire non, c'est Allah qui soigne, je ne me soigne pas. Le prophète, a donné l'ordre, tada ou faites, soignez-vous parce que moi, je me soigne, il faut se marier. Oui, c'est Allah qui donne les enfants, mais celui qui ne se marie pas, en général, il n'aura pas parce que ça reste un hukm, d'accord ? Ça reste un hukm de cause à effet qu'on ne dit pas que ça ne fait rien. Enfin, on ne va pas revenir à dire, mais c'est un hukm, mais quand on dit un hukm, c'est aadi, d'accord ? Et ce hukm aadi, en général, ça fonctionne comme ça. On vit quand même dans un monde de cause, mais on doit, nous, au niveau de notre aqida, même si on fait les choses dans notre esprit, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que, encore une fois, la aqida et la spiritualité sont vraiment liées parce que répétez tous les jours la hawla wa la quwwata illa billah. Répétez tous les jours la ilaha illallah, wahdahu, la sharikala, la hulmulku, wa la hulhamdu, wa wa la kulishen kadir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, c'est nécessaire parce qu'on vit dans un monde de cause. Donc, si on ne fait pas attention, ce qu'on voit qui se répète tout le temps devant nous va être on va croire que les choses elles font par elles-mêmes. D'accord ? Il y a plusieurs degrés de couvre donc ça ne fait pas partie du couvre. En fait, par rapport aux causes, mais là, tu as posé la question celui qui délaisse les causes. Là, on parlait de celui qui croit que les causes font. Mais celui qui ne fait pas les causes, lui, ça, on n'en a pas parlé effectivement, mais comme on a entendu les savants nous disent que c'est de la désobéissance de ne pas, dans certains cas, n'est-ce pas, de ne pas faire les causes parce qu'il peut t'arriver des, tu ne vas pas te soigner et puis il va t'arriver un problème où tu vas mourir, etc. Là, tu seras quand même responsable. Même si après, c'est des degrés comme par exemple le roquia, le roquia s'est permis, c'est une cause encore une fois, mais ceux qui ne font pas le roquia et qui passionnent, ils ont des degrés encore. Ça, c'est une vraie question. En tout cas, quand on arrivera à ce point-là et on posera la question aux ullamahs parce que toujours, alhamdoulilah, eux, ce n'est pas qu'on se diminue ou que voilà, mais, masha'Allah, il faut être conscient aussi qu'il ne faut pas toujours parler comme ça de ce que tu as dans la tête parce que ça, c'est trompeur. Comme on va voir El-Jahil-Murakab, comme on va voir dans le prochain chapitre, le El-Jahil-Murakab, c'est-à-dire que tu es ignorant et tu ignores que tu es ignorant. Ça, c'est un grand problème et on ne dit pas ça pour se moquer de qui que ce soit parce que ça, c'est un vrai problème. D'accord ? Il faut être conscient déjà que tu ne connais rien, même si tu as appris, tu as lu beaucoup. D'accord ? Pour ce qui concerne cette question, c'est ça que je peux te répondre mais je sais que, juste par intuition, je sais que même celui qui décide de faire l'azima, de dire bon, moi, je ne demande rien à personne, je ne demande que à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il assume les conséquences mais c'est des degrés, n'est-ce pas ? Et ça, encore une fois, quand on passe dans le cadre du soufisme, c'est des choses qu'il faut faire avec en étant accompagné de quelqu'un. Tu ne prends pas la décision comme ça et dis-moi, par exemple, je ne travaille pas et Allah va me donner. Par exemple, moi, en réalité, j'ai posé la question à mon chère par rapport au fait d'enseigner et de demander de l'argent. En réalité, c'est moi qui fais le malin. D'accord ? Parce que mon propre chère m'a dit, écoute, tu peux enseigner et tu demandes une contrepartie. Voilà, tu fais ton cours là, par exemple, sur mon cours, vous êtes quatre, vous payez chacun 30 euros par mois, il n'y a aucun problème sur ça. D'accord ? Et quand on voit dans les hikam et vraiment, quand on connaît Allah, des fois dans la vie, il faut être satisfait de son état et ne pas vouloir être dans un état qui n'est pas le tien. Parce que toi, tu veux faire comme les… Tu parles de Azhar, oui, tu parles de… les ulama, ils enseignaient sans demander de l'argent. Mais est-ce que toi, tu es dans le même maqam qu'eux ? Est-ce que toi, tu as les ressources qu'eux ont ? Est-ce que toi, tu es dans la situation qu'eux ont ? Donc, tu vois, il faut, aussi, être conscient de son état, de ce que tu es capable de faire, spirituellement, matériellement. Et après, en fonction de ça, tu agis en fonction de ton état. Il faut être satisfait de ça. On va dire que c'est un degré moindre de dire que, bon, vas-y, moi, je vous enseigne et je vous demande de l'argent. C'est un degré moindre. Ça aurait été mieux que je vous enseigne sans demander de l'argent. Mais voilà, chacun son degré. Eux, il a un degré plus haut, il faut l'accepter. Vous comprenez ce que je veux dire un petit peu ? Donc, on continue. Donc, voilà. Si Allah, toi, tu n'as pas permis que tu fais dua et Allah, il te soigne tout de suite, ce n'est pas ton niveau. Donc, va chez le médecin. Tu n'es pas encore au niveau d'être soigné sans aller chez le médecin. Sachant que le prophète, il a clairement dit celui qui est le docteur, le médecin, c'est Allah. Mais les docteurs, le prophète, les a appelés il t'accompagne, c'est tout. Entre le médecin et le membre de ta famille qui vient te visiter juste pour te donner un soutien moral, en vérité, c'est la même chose en réalité. Quand tes proches viennent te voir à l'hôpital, ça va, tu vas bien, tu veux, tu lui ramènes un plat, etc. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu lui as fait un soutien moral, c'est tout ? Le médecin, c'est pareil. Les amis, en réalité. Et encore une fois, on répète, faire toujours attention dans ces domaines-là entre « al-haqiqa » ou « al-shariqa ». « al-haqiqa », c'est que les choses ne font rien par elles-mêmes. Ça, c'est « al-haqiqa ». Mais « al-shariqa », il faut la prendre en cause, en compte. C'est-à-dire que prendre en considération le fait que Allah t'a demandé de te soigner, Allah t'a demandé de te reposer pour ne pas être fatigué, Allah t'a demandé de faire attention à pas mal de choses aux causes. D'accord ? Et nous, au contraire, en partant de ce principe, on fait les causes, n'est-ce pas ? On fait les causes à fond, mais avec un yaqid complet sur Allah s.a.w. et on agit dans le monde des causes. Donc, il ne faut pas aussi qu'on soit des darwish, qu'on ne fait rien, on ne travaille pas, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on fait les choses, mais c'est ça, comme j'ai dit, le tawhid, la beauté du tawhid, c'est que toi, tu te fatigues. Imagine quelqu'un, comme voilà, il travaille toute la journée, il est fatigué, mais à la fin, il dit, Ya Allah, Antarrazaq, Oh Allah, c'est toi qui m'as donné. Tu vois comment c'est beau ? Alors que quelqu'un qui fait, tout ça, c'est dans le Coran, quelqu'un, il a, Qaroun, Allah lui donne, après, quand on lui dit de venir par les zakats, Inna ma outituhu ala ilmin indi. C'est moi, j'ai eu ça avec mon ilm, attends, j'ai travaillé, j'ai fait du business, j'ai acheté, j'ai vendu, je suis parti là-bas, j'ai acheté des marchandises pas chères, je suis parti, je les ai vendus, j'ai, oh, vas-y, attention. Et tout ça, c'est dans le Coran. Donc, on continue. Ici, alors, ça, c'est un chapitre très important. Bon, moi, je me mois à moi-même qu'on va terminer ce chapitre-là, mais on va essayer d'avancer. Donc, ici, le kufr wal-bida sabra. Donc, ici, il y en a sept, mais le même auteur dans le livre qui est après, il en a mis six, bref. Donc, ça, c'est les sources de toutes les innovations, toutes innovations confondues. Donc, les mu'atazilas, etc., et on va voir des choses très intéressantes. Premièrement, el hijab al-zati. Wa huwa isnaad ul-ka'inat illallah ta'ala ala sabili ta'alili awi tabri min rairi akhtiyah. Donc, ici, c'est hijab al-zati, c'est-à-dire que les choses se font automatiquement par elles-mêmes. Ça, c'est une des causes du kufr ou d'innovation. Isnaad, quand on dit le mot isnaad, c'est-à-dire que tu attribues, par exemple, un verbe, tu lui attribues une action. D'accord ? El isnaad, on voit ça aussi dans la science de la rhétorique, qu'on dit, par exemple, on ne réfléchit pas à ça, mais grammatiquement parlant, grammaticalement parlant, lorsqu'on dit mata zaydun, mata zaydun. Zaydun, pourquoi on dit zaydun ? On ne dit pas mata zaydun. Zaydun, c'est le faï, c'est lui qui a fait l'action. C'est lui qui a fait l'action. Mata. Mais est-ce que quelqu'un, il fait l'action de mourir ? Zayd est mort. Si on traduit, bref. Mais, c'est هذا l'isnaad, des fois, l'attribution d'un verbe à un sujet, il n'est pas tout le temps direct. mais en réalité, mais en réalité, Allah a fait mourir ? Donc, le fait de lier les créatures à Allah, par exemple, la création du monde, d'accord ? à la sable de ta'alil et la taba' ? Donc, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et même, il a dit, quelque chose comme ça, d'accord ? On en parlera, incha'Allah, quand on étudiera l'akharida et aussi l'jauhara. Donc ici, le ta'alil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ils disent que le monde, automatiquement, le monde, il est là avec Allah, automatiquement. Ce n'est pas par la volonté d'Allah. Allah a décidé de créer le monde, il a créé le monde. Non. Pour eux, c'est automatique. C'est ça qu'on appelle « Al-ta'alil ». « Al-taba' », c'est que, en fait, pour bien comprendre, on te donne un exemple d'un stylo qui bouge, d'accord ? Je ne donne pas de stylo ici. Bon. Je n'ai même pas de stylo, c'est quoi ça ? Je n'ai pas de stylo. Bref, tu prends cette clé, elle bouge de gauche à droite. Cette clé bouge de gauche à droite. Pourquoi ? Il y a une raison pour laquelle elle bouge. Parce que elle est dans ma main et je la fais bouger de gauche à droite. ça, c'est « Al-illa ». D'accord ? Et « Al-taba' », c'est, voilà, la clé, eh bien, elle va ouvrir la porte. Mais par contre, pour qu'elle ouvre la porte, il y a des conditions. Il faut que ce soit la bonne clé, il faut que ce soit la bonne serrure, il ne faut pas que la serrure soit grippée. Tout ça, ça ne correspond pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'écrit pas les choses. Les choses ne font pas par leur nature. Mais c'est Allah qui fait. Na'am, c'est ça. Donc, ceux qui disent ça, c'est de la mécréance ou ça peut être de... Na'am, c'est de la mécréance. Ça, c'est la première chose. On va détailler. « Al-tahsin al-aqli ». Et donc, il donne l'exemple pour le taba, c'est le stylo. Tu vois, un stylo, il écrit, parce qu'un stylo, il est fait pour écrire, mais il se peut qu'il n'écrive pas. S'il n'y a pas d'encre dans le stylo, il n'écrira pas. Si la feuille glisse ou si la feuille, elle n'est pas de bonne qualité, tu ne peux pas écrire dessus, ça n'écrira pas. Il y a des conditions. C'est ça de taba. D'accord ? Mais que les choses, elles font par leur nature. « Al-tahsin al-aqli » « Wa huwa » « Kown al-afa'al » « Afa'al Allah ta'ala » « Wa ahkamihi » « Moukoufata ma'aklan « Ala al-aghrad » « Wa hiya jalb al-masalih » « Wa dar al-mafasi » Ça, c'est le fait de dire que le bien et le mal, le bien et le mal, seraient décrétés par le « aql ». Ça veut dire que c'est le « aql » qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc ça, c'est ce qu'on impute en général au « acha'ira » alors que c'est faux. C'est les « mu'atazila » qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils te disent que c'est le « aql » qui décrète ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça, ça nous ramène aux laïcars de notre époque et aux réformistes, les réformistes qui en général ont des fondements de « mu'atazila » parce qu'ils reviennent soit sur des versets, soit sur des hadiths par rapport à certaines choses ou par rapport à certains « aql » et ils disent « non, c'est pas logique, etc. » et ils les refusent. Donc ça, c'est pas bon. « wa kawnu wa afa'al illa ta'ala wa hkami ma kufad na'aqlan ala al-agra'udu wa yajalbul masalih wa dar'u al-mafasid » Donc, voilà. Et ça, on va détailler des paroles très importantes pour comprendre que, en gros, Hassounah, il dit que ce qui est bien, c'est ce que Allah a dit que c'est bien et ce qui est mauvais, c'est ce que Allah a dit que c'est mauvais. Mais quand on fait des ta'lils et quand on explique pourquoi est-ce que Allah a interdit la viande de porc ? Ça, c'est juste une fois qu'on sait qu'Allah a décrété que la viande de porc est interdit, maintenant, on va trouver des raisons qui prouvent le bien-fondé de l'interdiction du porc. Mais c'est pas pour ces raisons-là que le porc est interdit. Non. Non. Donc, c'est pas pour des raisons. Et même quand on dit que Allah a créé les humains et les jînes pour qu'ils l'adorent, là, le « lah » ici, ça pourrait être de « sababia » de « ahrad ». Mais encore une fois, c'est pas à prendre au sens apparent. C'est pas parce que Allah a besoin de créer des gens parce qu'Allah a besoin d'être adoré. Allah n'a besoin de rien du tout. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Et quand on parlait de « je reviens sur hijab vati », c'est ceux qui disent qu'automatiquement le monde est là et à « ni simultanément ». Enfin, je vais pas dire simultanément parce qu'Allah n'a pas de début, mais automatiquement le monde est là de toute éternité. Donc, ils disent que le monde existe aussi de toute éternité. D'accord ? Et donc, juste une petite parenthèse, j'ai pas envie à chaque fois de revenir sur Ibn Taymiyyah, mais comme « rahimahullah ta'ala, rafara'allahu », mais quand il dit que, en fait, en gros, là, je vais au bout du raisonnement, pour dire qu'Allah azzawajal est établi sur le trône, automatiquement, il faut qu'il dise que le trône, il faut qu'il a été là de toute éternité et qu'automatiquement, Allah azzawajal, le trône a toujours été là et il a été établi sur le trône de toute éternité. Automatiquement, là, je vous ai spoilé jusqu'à la fin du film, parce que si tu dis qu'il a créé le trône et ensuite qu'il s'est établi sur le trône, ça veut dire que c'est un attribut divin qui est venu après et ça pose un problème. Est-ce que vous comprenez ? La troisième source de mécréance, c'est le mauvais taqlid. Le mauvais taqlid, ce qui nous fait comprendre qu'il y a un taqlid qui est bien fondé. On va en parler de tout ça. C'est le fait de suivre aveuglément juste parce que c'était des parents, c'était des ancêtres, etc. sans chercher la vérité. Ensuite, le fait d'avoir la certitude sur les causes et les effets. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le fait d'avoir la certitude totale sur les effets, sur les causes et les effets. Ensuite, c'est qu'il ignore la vérité et il ignore son ignorance de cette vérité. Et il ignore son ignorance de... Et ça, c'est un grand problème. En fait, c'est un grand problème et sur ça, on doit tous être très attentifs parce que des fois, qu'on a la certitude d'être sur un chemin, maintenant, on n'écoute plus les autres. On n'écoute plus les autres et on peut rentrer dans le quibre. Et lorsqu'on rentre dans le quibre, là, on rentre dans quelque chose qui est dangereux parce qu'Allah, azzawajal, peut finir par nous aveugler finalement. Et que même, on va nous mettre un plus un devant nous, on va dire non, un plus un égale deux, non, non, pas obligé. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ça, c'était, en fait, le point le plus important. Mais ils sont tous importants. Mais ici, un point que d'autres, ils ouvrent, ils sont très fâchés d'entendre ce point-là, de dire que, de baser notre atlida seulement sur les versets, sur certains versets apparents ou des hadiths apparents. Ça, ça fait partie des fondements de l'innovation ou de la mécréance. Oui. Donc, sans connaître qu'est-ce qui est impossible de prendre au sens apparent, et qui n'est pas impossible, c'est-à-dire les l'ahkam'akliya. Les l'ahkam'akliya, comme on sait, c'est pas compliqué. Wajib, soit c'est obligé, l'aklan, soit c'est impossible, l'aklan, soit c'est jahis. Il y en a l'ahkam'akli, c'est que ces trois choses-là. Et même le plus simple des musulmans, c'est ce qu'ils doivent connaître et c'est pas compliqué. D'accord ? Il y a des choses obligatoires à croire. Et ça, par contre, c'est l'aklan. Il y a des choses impossibles. Il y a des choses permises. D'accord ? Et ça, il faut les connaître. Il faut les connaître. Et donc, si on connaît ça, et bien on va savoir que même si un verset, on va faire un verset, on va trouver un verset, mais le sens apparent, le sens apparent, comme ça, au niveau du l'aklan, c'est impossible. Donc, ils sont obligés d'interpréter ce verset ou alors de se taire, de prendre le verset comme il est et de le prendre dans le sens qui est voulu. Regardez juste après, il va nous dire, lorsque Allah, par exemple, nous dit les deux mains d'Allah sont ouvertes et il donne comme il veut. Il donne comme il veut. Ici, les deux mains, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est qu'Allah donne comme il veut. On va développer le premier point de ceux qui croient que les choses se font automatiquement. Non, c'est Allah qui décide. Donc, ce verset-là, il est là pour montrer qu'Allah, il donne s'il veut. C'est pas parce qu'il est, le monde, il est là automatiquement de lui-même parce que comme Allah est là, ils reconnaissent qu'Allah, Azza wa Jal, existe, mais par contre, ils disent que le monde, il est là automatiquement. C'est-à-dire comme si Allah était obligé d'avoir créé ce monde. Pour dire que les mains, c'est pas le sujet ici. D'accord ? Et même les salafis, dans ce verset-là, ils disent que ce verset-là, c'est Kinaïa. Allah, il parle clairement de sa générosité. C'est ça le sujet de base. Personne ne peut dire le contraire. Bref. Donc, ici, un septième point, mais dans un autre livre, il a fait les deux derniers un seul point. le fait de ne pas connaître les règles du, les ahkams aqliyya. Donc, de connaître ce qui est obligatoire, de connaître ce qui est permis, et de connaître ce qui est impossible. Et la langue arabe, qui est la langue de, donc, l'aura. Ici, quand on dit l'aura, ça veut dire, ça veut dire le vocabulaire. Comme je l'ai dit précédemment, les sciences de la langue arabe, il y en a 13, les sciences de la langue arabe, 13 ou 12. Mais les plus importantes sont quatre. Dans le désordre, l'aura. On appelle ça l'aura. L'aura, c'est quoi ? C'est la connaissance du vocabulaire. C'est-à-dire, chaque mot, en fait, si vous préférez, vous connaissez le dictionnaire qui s'appelle l'issel arabe, par exemple. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que chaque mot, en fait, tu dois connaître l'issel arabe par cœur. Donc, le dictionnaire doit être dans ta tête. Ou alors, tu dois pouvoir revenir au sens des mots parce que ça aide beaucoup. Parce que si, quand tu ne connais pas le sens du mot de base, c'est normal que tu vas te tromper dans la compréhension. C'est très important. Et des fois, les gens, ils oublient parce qu'il y a le mot de base et après, le mot comment il est utilisé. En général, dans le dictionnaire, ils te disent le mot de base, qu'est-ce que ça veut dire et après, comment il est utilisé. Et en fonction des différentes manières dont on l'utilise, tu peux comprendre que, ah non, là, c'est dans ce sens-là, ce sens-là, ce sens-là, ce sens-là. Il n'est pas à se tromper. Il n'est pas à se tromper. Il n'est pas à se tromper. Quand tu dis le nahu, on te dit, OK, c'est fa'il, d'accord ? Mais ce isnad-là, il n'est pas réel. D'accord ? On a dit, en réalité, c'est donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Et le Bayan, c'est la science, en fait, qui te parle de science, de tout ce qui est sens propre, sens figuré, donc le Majaz, n'est-ce pas ? Il n'y a que ça, le Majaz, le Tashbih, c'est tout. Et le Bayan, c'est ces trois choses-là. Ces trois choses-là que les Salafis, que le Boutaïmiyyah, en fait, pour lui, le Bayan, ça n'existe pas. D'accord ? Quand il fait d'Olus et de l'Al-Balara, il dit, ok, pour nous, il n'y a pas de... le sens figuré, ça n'existe pas, mais bon, voyons quand même ce qu'ils disent les gens là-dedans, tu vois. Donc, c'est toute une science, en fait, qui... Donc, Wal Bayan, donc si on ignore tout ça, Wallah, en fait, c'est tout ça le problème. Le problème, il est là. C'est-à-dire que tous les textes, si on n'a pas ces sciences qu'on appelle des sciences outils, eh bien, on ne peut pas... on va se tromper, en fait. J'avais fait des séries de cours il y a longtemps sur l'importance de la langue arabe pour un talib al-ilm et que les premières causes d'innovation, eh bien, c'est l'éloignement de la langue arabe. Donc, voilà. Là, j'ai lu que le texte. Donc, comme j'ai dit, il y a dix pages de chah. Et là, en plus, la deuxième session est en train de terminer. Donc, ça veut dire que ça fait deux fois 40 minutes qu'on est en train de parler. Je pense quand même qu'on va se refaire quand même une session pour commencer à traiter ce sujet-là. Il ne reste que cinq minutes, en fait. Allez, on va essayer de commencer à parler du premier point. une de ces six, sept choses, ça peut amener soit à l'innovation, soit à la mécréance. Donc, en fait, ici, il faut savoir qu'il a cartographié toutes les innovations qui peuvent exister, que ce soit celle des mu'tazilah, celle des mujassimah, celle des mécréants, etc. Amma l'amru al-awwal wa huwa hijabu al-zati ay, i'tikad anna al-zat al-aliyya sababun fi wujud bil-mumkinat la birtia. Donc, en fait, ce premier point, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, al-zat al-aliyya, Allah le très haut, lui, Allah, il est la cause. En fait, est-ce que vous comprenez ? En fait, ils ont, on a parlé des causes juste avant, mais en fait, eux, ils ont fait de Allah subhanahu wa ta'ala une cause. Une cause, ok, Allah wa musabibu al-zabab, mais une cause qui fait une cause par elle-même et obligatoirement. C'est-à-dire que, vu qu'Allah existe, ok, des philosophes qui disent, ok, on veut bien croire qu'il y a une divinité unique qui a créé le monde, mais par contre, il n'a pas le choix de créer le monde. En fait, ils imposent à Allah d'avoir créé le monde. Donc, le monde est là de toute éternité. D'accord ? Sababun fi wujud bil-mumkinat la birtia. C'est pas Allah qui a décidé de créer le monde, mais le monde, vu qu'Allah est là, le monde est là. Voilà. Bal bitariq al-illa wa tabi'a. Mais avec, c'est parce que, comme on a dit, al-illa, c'est-à-dire que, vu que j'ai la clé dans mes mains et que je la bouge de gauche à droite, donc elle doit bouger de gauche à droite. Et al-illa, et al-tabi'a, c'est qu'une clé, c'est fait pour ouvrir une porte, donc, normalement, une clé doit ouvrir une porte point barre, s'il y a les conditions, etc. Fala ishkal fi kufri man ya'taqidu hadha. Là, il n'y a pas de doute que cette personne qui pense cela est mécrivante. parce que cette pensée-là implique que tu nies la puissance et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il n'a pas de volonté, en fait. Et le monde est là, Allah, il n'avait pas le choix, il était obligé de créer le monde. Et cette pensée aussi, elle implique que le monde est là de toute éternité. Et ça implique aussi que tu contredit le Qur'an lorsqu'il dit Allah, il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut et il choisit. Naam. Mais les demandes d'Allah, Azzawajal, sont ouvertes, il dépense comme il veut. wa nahwi thalika mimma huwa kathirun fil kitab wa sunna. Ici, il dit wa hadhi l-lawazim fil l-lawazim al-baydina. Et tout ce qu'on appelle l-lawazim, ça veut dire ce que ça implique. Ça veut dire que la personne, elle ne peut pas nier que ce que tu dis, ça implique cela. Même si dans les débats, il faut éviter de faire dire à la personne ce qu'elle n'a pas dit directement, mais des fois, c'est des lawazim baydina. ça implique cela. Donc, ce madhabe, il a été énoncé par malzoum parce que ça implique, même si eux, ils ne le disent pas. Sachant que ceux qui disent qu'il y a un ta'alil et un taba, comme on a expliqué ces mots-là, ils ne contredisent pas ces implications. ça veut dire comme disent les égyptiens, c'est le crâne. Ça veut dire qu'ils gonflent leur tête, ils font comme s'ils sont trop intelligents, ils essayent de nous embrouiller, n'est-ce pas ? Mais celui qui n'a pas d'expérience, il peut se faire avoir, mais en réalité, c'est ça. D'accord ? Donc là, ça risque de couper. Alors, s'il vous plaît, on reprend parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. On va essayer maintenant, là, on est rentré dans les premiers cas. Bon, je sais que le dernier, on ne va pas le faire, mais au moins, on va en faire quelques-uns. Je vais essayer de ne pas beaucoup commenter et on va enchaîner, incha'Allah ta'ala. Allez, on se reconnecte, incha'Allah, s'il vous plaît. barakaroufikum. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa salat wa salam, ala al-mab'authi rahmatanil alameen, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma barb. Allez, on reprend les frères. On reprend, on reprend. Donc, al-fark baina al-illah wa taba'a. Al-fark baina 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 al-illah wa taba'a. Et ça, c'est très important. Où sont les autres ? Je ne sais pas. On continue. al-illah taktadhi ma'aloulaha watalazumuhu wa la yumkino infikakuhu anha aslan. Donc, al-illah yaktadhi ma'aloulaha watalazumuhu. Donc, quand on dit il-illah, donc, obligatoirement, la chose, al-illah, c'est vraiment la cause, quoi. C'est-à-dire que quand il y a la chose, il y a l'effet. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? wa la yumkin infikakuhu anha aslan. Donc, ce n'est pas possible que, voilà, comme si tu disais, vu que Allah existe de toute éternité, automatiquement, le monde existe de toute éternité. ça, c'est l'illah. wa tabi'ah taktadhi ma'atbou'ah inda taofuri shuru't wan'idam il-mawani'ah lorsqu'il y a les conditions et qu'il n'y a pas il-mawani'ah. wa qad yatakhalafu anha al-matbou'ah bitakhalufi shart awujud i-mawani'ah. Donc ici, il donne les exemples pour faire comprendre, en fait, la différence entre al-illah wa tabi'ah. fa misal wa al-illah indahum harakatul qalam allazi dhammatuhu asabiu liyad e inda harakatil liyad. Donc ici, l'illah, c'est comme le mouvement d'un stylo, le mouvement d'un stylo lorsque tu bouges la main. Obligatoirement, pourquoi la clé, elle bouge ? Parce que je la fais bouger. C'est ernie, c'est obligatoire. Izz harakatuhu ha illatun liharakatihi Donc le mouvement de la clé, elle est causée par le mouvement de ma main. wa tabi'ah taktadi ici wa misal uttaba indahum ka kitabatul qalam ala lwarak Et la nature de la chose, c'est comme le fait que le stylo écrive sur une feuille. ou alors qu'une porte ouvre la clé. Fa hadihi alkitaba la budda antahsun l'écriture qu'on peut imaginer. wa ma'inda ahl sunnah Écoute, ça, c'est très important. Très important. Parce que ça revient toujours à ce qu'on disait par rapport au esbeb et aussi par rapport à la création des actes. Donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Je sais qu'il y a des frères qui ont déjà étudié un peu ça, mais ce n'est pas compliqué en fait. Mais toutes les choses se rassemblent parce que la création des actes aussi, la aqida dans la création des actes, elle revient sur ça. Parce que même sur le, on va voir ici, il dit, Donc, le fait que, dans le premier exemple, le fait que tu bouges quelque chose dans ta main et que ça bouge de gauche à droite, c'est un des deux mouvements qui sont liés entre eux par chartes. On avait dit aussi, et on avait parlé des chartes, dans l'ahkam sharia, ici, aussi dans l'adiyah, il y a des choses, les conditions d'une chose. Ça, c'est une charte. Écoutez bien. Donc, ces deux éléments sont créés par Allah, subhanahu wa ta'ala. La capacité créée n'a pas d'effet. C'est-à-dire au niveau de la création de l'acte. C'est-à-dire que, lorsque nous on fait des actes, on ne crée pas des actes, mais on fait. Donc, si je vous pose la question, normalement, vous devrez pouvoir répondre. Ici, Normalement, vous devriez, ce qui vous est demandé, c'est de savoir que ce lien, il est J'espère que vous comprenez. Donc, les actions, Allah les crée, mais nous, on les fait par On les fait par On les fait par On les fait par L'écriture du stylo sur la feuille C'est Allah qui l'a créé Mais il peut y avoir la condition ou quelque chose qui empêche et qu'il n'y ait pas d'écriture Mais ce n'est pas Le fait que l'écriture se soit produite Ce n'est pas quelque chose de Mais Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui a décidé qu'il y aurait quelque chose qui serait écrit Tout ça, j'espère que c'est clair Donc ici, on est toujours donc le premier point Et ce mazhab, il est clairement faux Donc, les preuves évidentes sont venues pour dire qu'Allah, Azza wa Jal, est le premier sans commencement Et obligatoirement, tout ce qui est en dehors d'Allah, a été créé Et les preuves aussi sont venues pour montrer qu'il n'y a pas de choses créées Qui n'ont pas de commencement C'est ce qu'on impute à Ibn Taymiyyah Mais ceux qui suivent Ibn Taymiyyah disent Non, il n'a pas dit ça, etc Parce que le problème à Ibn Taymiyyah, des fois, il dit une chose Après, il dit son contraire Donc, c'est très difficile de pouvoir cerner les gens qui suivent Ibn Taymiyyah Parce qu'ils vont toujours nous trouver une parole de lui Qui va dire le contraire Parce que ces livres, en fait, ils n'étaient pas faits pour être étudiés C'étaient des livres pour les Rolamas Donc, des fois, ils ne sont pas tout à fait bien structurés, on va dire Des fois, il va dire une chose, il va dire son contraire Mais en tout cas, quoi qu'il en soit Le fait de dire que Parce qu'il est imputé à Ibn Taymiyyah Mais moi-même, je n'ai même pas réussi à trouver ce passage en tant que tel Où il aurait dit Ibn Taymiyyah Que le fait de dire qu'il y a des créatures comme ça qui n'ont pas de début Ce serait la créature, ce serait la vie le plus proche de la vérité selon lui Alors que ça, c'est clairement, pour celui qui croit vraiment à cela Vraiment des choses qui sont Qui sont considérées comme du coufre, clairement Comme il a dit Je ne me rappelle pas comment on dit exactement le poème Mais le fait qu'il réfute qu'il y aurait la résurrection après la mort Le fait qu'il dise que le monde est de toute éternité Un troisième qui ne vient pas à l'esprit Donc, quoi qu'il en soit Et on a expliqué pourquoi Ibn Taymiyyah était amené à prendre cet avis-là Pour dire que Par rapport à l'établissement sur le trône de manière physique Et de dire que c'est un attribut d'Allah Parmi les attributs d'Allah, c'est qu'il est établi sur le trône de manière physique Même si eux, ils ne disent pas de manière physique Mais quand ils disent bizatihi comme ça, c'est ça qu'ils veulent dire Mais pourtant, le trône, c'est clairement une créature Donc comment un attribut d'Allah peut être lié à une créature Et où était Allah Azza wa Jal avant d'avoir créé le trône C'était quoi son attribut ? Mais tout simplement, Allah a créé le trône Il a créé toutes ces créatures Dans les mêmes versets qui sont dans le contexte de Bistiwa Il y a sept versets qui parlent de Et il y a des contextes en fait Il y a une surat d'Araf Anouji Alâluhul khalq wal'amr Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Votre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours Ensuite, ensuite, il s'est établi sur le trône Donc ici, le thumma Thumma Rien que le mot thumma, ensuite Donc comment un attribut d'Allah Azza wa Jal peut être ensuite Les attributs d'Allah sont de toute éternité Comme il a dit l'imam Al-Taha, oui Et thumma stawaraj Et même Ibn Kathir et tous, il dit Al-atf C'est Al-atf amr ila amr C'est le fait de l'atf, c'est-à-dire la conjonction là C'est un ordre Puis un autre ordre C'est pas, il y a ni Allah Il y a ni par sa personne, il a été comme ça Après, il a été comme ça Non Amr ila amr Thumma stawaraj Stawar Bien entendu, ça c'est même pas de l'interprétation ou quoi que ce soit C'est le contexte qui le dit C'est que le trône est la plus grande création d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il la contrôle Donc, s'il contrôle la plus grande de ses créations Il contrôle la plus petite de ses créations Ton patron Celui que tu crains Ta voiture Tout est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala Tout simplement Donc Tout ce qu'on veut comprendre ici Même si on va dire que c'est peut-être des sujets qui ne nous concernent pas On n'a pas des philosophes comme ça maintenant qui nous ramènent ces choses-là Mais on ne sait jamais C'est-à-dire Et puis c'est important pour nous Même pour nous en fait De comprendre ces choses-là Et que quand on lit On réfléchit à ça Et on a encore plus de goût dans la récitation de ces versets Et dans notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Et ici Donc Allah il choisit Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire Parce que eux c'est comme s'ils veulent imposer à Allah subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire On les a bloqués En leur disant que Allah existe Ils ont dit Ok Allah existe Mais Attends il passe vite Subhanallah C'est vers deux ans chez nous Allahu akbar Allahu akbar Da'am Li'annau Lahu takhallafa Chartuha Fil azal Lam yakun Antou jada Abadan Donc Ici Il dit Si jamais la condition N'était pas présente Dans Dans De toute éternité Et bien Ça aurait pas été créé Linaqlil kalam Il a zalikashart Fa yal zamufihittasalsu Donc après ça Ça ne termine pas Si à chaque fois il faut la condition Pour que Pour que la chose se fasse En fait La chose Elle ne se serait jamais faite Si c'est Ça dépend de Si les choses dépendent d'elles-mêmes Je ne sais pas si vous comprenez Non Il faut bien que Au moment Il y ait Ce créateur Subhanahu wa ta'ala Qui a l'irtiyah Qui crée Par son choix Si c'est pas Si les choses se font par elles-mêmes Et bien Ça 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 va Ça va Ça va Ça va toujours s'enchaîner Et Et le fait que ça s'enchaîne C'est que Finalement Il n'y a rien qui se passe Et s'il y avait quelque chose Qui l'empêchait Et bien Cet empêchement Serait de toute éternité Et il serait impossible Qu'il n'existe pas Et le monde Et le monde Un peu complexe Un peu complexe à comprendre Un peu complexe à comprendre D'accord Juste par rapport à Al-Dawr Wa al-Tasalsu C'est-à-dire Les deux théories Qui montrent la création Du monde Je laisse le event Terminé Je me pose Si je reprends un point Amhamdoulilah Quoi qu'il en soit De toute façon Ça c'est que des bases On le verra Après Dans Al-Kharida Je crois Ou bien Al-Jawr Je ne sais pas Qui est-ce qu'il dit Celui qui dit Que le monde Est par Ce qu'on appelle Ce qu'on a dit Al-Tab' Ou bien Al-Illa Et bien C'est du kufr Et ici Cette dernière Dernière phrase Je ne saurais pas vraiment Vous l'expliquer On va juste la relire Et si Parce que si maintenant, en considérant que ce n'est pas Allah qui choisit de créer le monde quand il veut, et que c'est par des conditions qui se font par elles-mêmes, eh bien, s'il n'y a pas cette condition, le monde ne sera pas présent. Donc, si jamais de toute éternité, il n'y avait pas la condition pour que le monde soit créé, ce monde ne serait pas présent. Parce qu'après, ce serait ce qu'on appelle le tasal-soul. Donc, ceux qui connaissent le tasal-soul, c'est le fait de dire comme le fait la poulpe. À chaque fois qu'il faut la condition, s'il n'y a pas la condition, il n'y a pas la chose. S'il n'y a pas la chose, il n'y a pas la condition. Donc, c'est ça. C'est cette phrase-là, on verra. Alhamdoulilah, on verra. La compréhension, ça a un goût, des fois qui peut dépasser même le goût de beaucoup de choses corporelles. On comprend quelque chose, Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Donc ici, bon, le temps est court et ça va être l'heure de jour. Donc, on va devoir s'arrêter. Mais ici, on va parler juste de… Allez, il vaut mieux qu'on s'arrête. Quand on est pressé par le temps, après, ça ne sert à rien. Donc, voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais couper et puis on va parler un peu en privé cinq minutes. Allez. Donc, il nous reste d'expliquer tout ce qu'on a dit en introduction. Donc, qu'Allah nous facilite de pouvoir suivre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada